Salut à tous les amis, c'est Alty, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur le compte Playstation et en fait aujourd'hui je vais réessayer le coup de mettre des joueurs avec du physique devant j'ai changé un peu mes joueurs, j'en peux plus de prendre des coups de physique incroyables et du coup on joue avec Kane, avec Messi qui a été remonté plus physique avec Jude Bellingham et on va voir ce que ça donne alors Messi regardez, je lui ai laissé de l'accélération, j'ai enlevé plein de vitesse, plein de passes et on lui a mis 75 de physique, ici on a mis 90 de physique et ici on a mis 89 de physique donc les notes baissent, mais c'est juste en fait j'en peux plus de me faire bouger par des espèces d'équipes de Golgoth alors là c'est moins équipe de Golgoth, du coup ça va peut-être pas être le match significatif mais en tout cas on va voir si le physique joue un peu j'ai l'impression moi en fait quand je joue en division 1 que le physique compte de plus en plus depuis la dernière mise à jour vous savez, depuis la dernière match 4.0 j'ai l'impression quand même que le physique a pris une espèce d'ampleur dans le jeu c'est assez incroyable et les équipes les plus dures que je joue c'est des équipes où par exemple le milieu c'est Vieira, Davids bon les 4 défenseurs de toute façon en D1 il n'y a que presque des énormes joueurs mais tout va pour le physique en fait et soit, j'ai deux solutions, je me dis soit tu joues dans l'évitement c'est-à-dire t'essayes de toujours éviter que les mecs oh quel but de Messi j'allais dire t'évites les mecs, tu les touches pas mais c'est très compliqué il faut être vraiment fort maintenant je trouve soit quand les mecs jouent très très bas et en général ils jouent bas, ils mettent le bus ils mettent le bus avec Nesta, Maldini et tout en défense soit en gros tu mets des joueurs physiques pour essayer de réguler un peu le truc parce que c'est pas possible j'ai l'impression vraiment tu te fais bolosser et donc je me suis dit je vais essayer de mettre du physique à mes joueurs les Gullit en attaque plus le Messi, Coupe du Monde pareil, ils ont un énorme physique t'as l'impression que tous les gros gros joueurs jouent avec ça sans ceux qui l'ont en tout cas ils jouent vraiment avec ça c'est très compliqué à arrêter Gullit je pense, je sais pas combien ils arrivent à lui mettre de physique mais c'est incroyable ce joueur tu te cognes contre lui, t'as l'impression que c'est un putain de mur et donc voilà donc ce qu'on essaye aujourd'hui c'est de jouer un peu sur le physique bon après là je vous avoue qu'on a l'air d'avoir on a l'air d'avoir un joueur en face qui est pas ouf et qui a pas une grosse équipe en plus donc forcément ça va pas donner le même résultat que enfin ça va pas donner le résultat que je voulais vraiment dommage mais en tout cas on va essayer c'est un division 2 en face donc c'est pas non plus il s'est quand même joué j'imagine allez part Vini superbe voilà Kane là il peut résister à ça c'est exactement pour ça que je lui ai mis du du physique oh là là Vini suuuu j'ai bien joué le but mon ami Vini bien joué le but voilà en fait Kane j'ai l'impression que si c'est pas Kane là et si c'est un petit Neymar je sais pas quoi j'ai l'impression qu'il se fait prendre le ballon vous voyez ce que je veux dire en fait mais je sais pas après je sais pas si après Kane il a aucune vitesse et tout donc je sais pas non plus si ça vaut le coup de jouer des Kane ou quoi je suis vraiment en espèce de supposition en ce moment j'essaye de trouver le truc le mieux et le truc c'est que évidemment ce qui est le mieux c'est d'avoir du Gullit du Messi Coupe du Monde Argentine pas en Argentine mais du Messi Coupe du Monde au Qatar c'est le mieux mais le truc c'est que je les ai pas et quand vous les avez pas vous devez faire avec autre chose et du coup voilà je pense que le physique a pris quand même une part super importante sur le jeu et que ce serait bête de se de se passer d'essayer en tout cas de monter au moins des monstres physiquement et de voir si ça fait la diff je voulais pas faire celui-là je voulais faire double contact je l'ai défoncé mon gars il a laissé l'avantage ok c'est bon allez c'est parti on va essayer d'en remarquer un but Rodri il est pas mal le Rodri Ballon d'Or là il est vraiment pas mal oh non dommage il est vraiment pas mal ce Rodri Ballon d'Or j'aime bien parce que tu peux le jouer même MR il est bon et lui pour le coup il est physique donc c'est cool ah putain ça passe pas shitbag aïe 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 attention que je donne pas le bâton pour me faire battre ou il a pas fait la passe avant oh la 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 oh la passe ratée là j'avoue bizarre allez Philippe Lam donne le but à Kane oh les deux ratent la tête oh les deux ont raté les têtes j'ai rajouté tête à Vinicius pour qu'il mette des buts de la tête aussi parce que je me dis à chaque fois que je le sente je rate Kane et ça arrive sur Vinicius mais alors là les deux ont raté la balle oh la la non 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 ouf c'était chaud allez Vinicius Bellingham dommage oh la la attention ça va arriver vite espèce de contre-attaque de fou là ouais dommage dommage j'aurais pas dû perdre ce ballon allez il faut qu'on en marque d'autres les amis en tout cas ouais c'est vrai que vraiment le physique j'ai l'impression que c'est devenu un truc majeur dans le jeu dans le gameplay dites moi ce que vous en oh putain dites moi ce que vous en pensez mais c'est vrai que dans l'idéal si je pouvais avoir des attaquants physiques j'aimerais bien Kane il va pas te mettre un but de la tête mais c'est incroyable oh le gardien qui fait un bel arrêt mais donc voilà en fait je me je m'interrogeais là dessus je sais pas si c'est le mieux j'aimerais savoir ce qui est le mieux mais il y a faute là non non il y avait pas faute mais voilà vous voyez que Bellingham dès qu'il est dans la surface Kane au moins ils tiennent un peu ils tiennent un peu le physique après voilà je sais pas si le joueur en face a des joueurs très physiques en défense forcément il y a du Van Dijk et tout mais il a pas les meilleurs joueurs non plus donc faut voir Messi là il tient un peu aussi vous avez vu ce Messi il tient un peu alors que oh bon par contre ils sont pas très mobiles ça c'est le enfin le Messi est moins mobile et le Kane et tout il est pas du tout mobile il a pas de vitesse donc c'est sûr que tu vas pas mettre avec Kane il a un tir un but tu vas pas mettre avec Kane des buts de fou où tu fais des contre-attaques de dingue ça c'est clair il se traîne un peu mais bon c'est un autre style de jeu ah dommage le un tir un but j'en ai eu tellement là depuis hier des matchs comme ça des matchs de merde j'en ai eu tellement j'ai fait un stream hier les gars mais les matchs que j'ai eu je vous jure c'était un truc de fou waouh waouh c'était un truc de barge vraiment il y a eu des matchs de dingue non oh c'est dingue ça veut pas passer oh il a mis deux ans à faire la passe Vinicius je sais pas pourquoi là alors là attention quand il y a des petits signes comme ça c'est qu'il faut faire très attention c'est qu'il y a possiblement une douille oula oula allez oh là là je fais n'importe quoi oh putain oh ça sent la douille ça sent la douille allez 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 Vinicius oh oh quand même oh la galère oh la galère pour marquer et donc ouais je suis en train de me demander que si même genre les joueurs même tu vois d'avoir 70 en physique devant quitte à perdre des stats avec Messi par exemple est-ce que c'est pas genre vraiment un truc à faire en fait en ce moment quoi vraiment je suis en train de me demander parce que parce que j'ai l'impression que ça fait une différence là Kane il a bien tenu dos au but c'est pas mal parce que c'est vrai que quand tu joues pas physique c'est vrai que les mecs dos au but sont assez nuls on va mettre Mbappé après là c'est fin de match ils vont être fatigués et on va passer Bellingham devant aussi parce qu'il peut jouer devant et avec son physique ça peut être sympa aussi juste pour faire des tests bon après je suis tombé sur un adversaire plutôt pas trop dur à jouer au moins il n'y a pas une équipe de fou derrière donc ça va quand il n'y a pas les Maldini les Haroho les Barézi et tout c'est quand même plus facile t'as certains joueurs quand même qui sont très très forts derrière et qui mettent physiquement justement une espèce de pression de dingue dommage 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 Bellingham dommage deux fois je crois il a phénoménal finishing Bellingham mais bon là il est nerf parce que je l'ai mis en j'ai pas le positionnement encore BU pour lui donc il perd beaucoup de stats quand je le mets devant mais bientôt je l'aurai donc ce sera mieux allez Bellingham il partait tout seul dommage il fait des bons appels par contre allez dommage allez allez attention ça va partir il n'y avait pas faute bien joué c'est quoi ce retour qui me fait lui c'est un Vinicius qui me fait un retour comme ça j'essaie de super cancel mais j'ai pas réussi on va peut-être qu'il marque du gauche au dernier moment je savais pas quoi faire j'attendais la passe j'attendais qu'il y ait un appel ou un truc mais rien du tout il n'y a rien eu du coup j'ai tiré ça tacle il n'y a pas faute oh magnifique par contre au niveau de l'animation on aurait dit qu'il y avait faute je vous avoue je vous mens pas on aurait dit vraiment qu'il y avait faute il n'est pas chanceux le Bellingham non c'était pas pour lui il faudrait que je rejoue je joue en passe 3 aussi pour essayer de me réhabituer parce que je trouve que je rate tellement des passes parfois qui me foutent dans la merde je me demande si en passe 3 ce ne serait pas mieux quand même parce que c'est assez énervant les passes automatisées qui ne vont pas là où tu les demandes il faut que j'essaye de jouer en passe 3 il faut que je réessaye de jouer en passe 3 au tout début du football je jouais comme ça et c'était beaucoup mieux mais je ne sais pas après je me suis dit il y a un moment je me suis dit c'est injouable de jouer en passe 3 les mecs ils ont des équipes de port ils ne font que Y ils passent et je me suis dit vas-y arrête c'est impossible de jouer passe 3 à cause des mecs qui spamment Y tout le temps je me disais eux ils marquent début en faisant 2 Y et toi tu es là en train d'essayer de construire c'est une galère mais vous savez quoi on va réessayer de jouer un peu passe 3 voir ce que ça donne parce que je pense que ça peut quand même être bénéfique au niveau des passes que tu peux trouver etc donc il faut quand même que je réessaye ça allez on va se refaire à un match c'est parti je vous dis je vous rejoins dès qu'on en a un il est classé exactement comme moi cette saison 8000ème là c'est un truc comme ça et du coup on va essayer on va essayer encore nos joueurs physiques devant on va voir ce que ça donne les amis on va voir ce que ça donne alors plan de jeu qu'est-ce qu'il a lui comme équipe il n'a pas une grosse équipe c'est dommage j'aurais bien voulu tester contre les grosses grosses défenses c'est dommage alors on a qui en forme on a du Foden en forme on va commencer avec Bellingham et mettre Messi derrière quoi que tu attendais je veux vraiment essayer mon Messi avec lui physique il a combien ? 75 c'est déjà un peu mieux on va essayer ok on va jouer la team comme ça c'est parti les amis let's go allez on va voir ça c'est parti les amis let's go on joue sur notre petit stade champêtre très mignon et n'hésitez pas à checker Gams Go Instant Gaming les liens dans la description les amis n'hésitez pas c'est parti oh il y a but là oh c'était chaud c'était très très chaud les gars oh il a sort pas en plus oh oh la 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 il a mérité son but pourtant qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? ma défense ne fait rien ok on se réveille ok d'accord super Franky De Jong qui rattrape la balle comme ça mec normal il a été dangereux j'étais dangereux je crois que j'ai pas de tir de coup franc depuis que je joue plus avec Beckham j'ai monté personne pour les coups francs c'est un peu la merde on va tirer en dessous du mur dommage il s'est pas fait avoir super la passe Cannavaro vraiment à chier quoi deux fois à chier Cannavaro oh putain allez les gars j'ai eu la défense automatique là vous avez vu l'âme souvent je m'en plains il a défendu tout seul genre comme un grand j'ai rien eu à faire ça c'est une défense de joueur épique les gars ça c'est pour moi allez allez Kane Vini il est passé il a failli avoir pénalty là non il y a des coups francs genre vraiment coup francs pas loin quoi ok putain il a mis longtemps à tirer oh l'autre il la capte comme ça Petr et Tchetsch c'était stylé la frappe de Vieira mais je pensais pas qu'il la capte aussi facilement je vous avoue là il m'a un peu genre bluffé Bellingham te fait pas avoir par Neymar de la tête t'es sérieux allez Bellingham non dommage je savais pas quoi faire avec Bellingham j'étais un peu je me suis un peu coincé 3 fois non Philippe Lam bien joué Savira non c'est pas bon ça on est pas dessus non on est pas dessus avance pas il va rejouer en haut il va rejouer en haut waouh le centre non 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 c'est pas bon waouh waouh attention c'était dangereux non pourquoi tu la mets pas à Messi mais ça c'est trop con vous avez vu ça pourquoi il la met pas à Messi là je la mets à Messi c'est clair et net que je la mets à Messi les gars waouh oh la défense automatique là incroyable non complètement automatique ça aussi c'est fou allez allez Kane oh il y va pas mais j'hallucine Kane est nul de la tête c'est fou pourtant il a tous les trucs de la tête oh la la ça lui redonne la balle les gars la faute non le match il est tendu il a pas l'air de souffrir du fait que j'ai une grosse équipe lui c'est fou mais franchement on dirait qu'il est oula par contre le tir là il est un peu claté on dirait qu'il en souffre pas du tout je vais pas du tout faire ça c'était dangereux de fou bah laisse moi jouer quand même dommage j'ai pas beaucoup de solutions devant je sais pas pourquoi faudrait peut-être que je centre un peu je trouve que j'ai pas de solution je trouve que j'ai pas de solution c'est chaud peut-être il faudrait que je change la formation un truc comme ça oh la passe de merde qu'il m'a fait peut-être un peu plus de milieu de terrain et moins de vent je sais pas je sais pas ce qu'il faut faire parfois là je sais pas Kain allez Kain bien joué Kain let's go et pourtant il court pas vite on a mis une contre-attaque avec Kain incroyable incroyable je vais mettre Kain en pointe tout seul je vais mettre Messi Bellingham comme ça derrière j'hésite à passer en pass level 3 mais j'ai peur que ça me fasse oh vas-y on s'en fout vas-y on s'en fout c'est la fin de saison on va essayer voir ce que ça donne si c'est vraiment horrible je referai une pause et je me mettrai en level 1 bien assisté on va voir allez let's go si je sens que je fais des interceptions bien abusées là on lui dégage tout le temps de toute façon il essaie jamais de jouer court oh abusé celle-là t'aurais pu la prendre mec oh oh j'étais dessus attention on sait qu'il va tirer pied gauche allez go oh là là si je la mets devant il était parti je suis deg oh c'est quoi cette passe laser qu'il a fait ah bah oui c'est les passes level 3 je suis pas habitué j'étais là c'est quoi cette passe de ouf qu'il fait genre hyper forte en fait il faut que je dose je suis plus du tout habitué à doser en fait vu que je joue en level 2 la plupart du temps je suis plus du tout habitué à doser mais du coup c'est bien mais du coup c'est bien parce que quand tu peux doser il y aura moins de passes molles automatisées et tout donc c'est plutôt pas mal normalement on avait faux donne qui était en forme on va le mettre là allez let's go let's go let's go faut remettre un but là faut que je remette un but c'est pas je suis pas safe du tout le jeu il a bugué là sur son contrôle je ne sais pas si vous avez vu c'était ouf c'est quoi ça Vini qu'est-ce tu fais Vinicius on va bien jouer on va bien jouer il a bien joué le coup mais Vinicius par contre même si la passe n'était pas forte je ne comprends pas ce qu'il fait là je ne comprends pas sa passe les amis oh Vini par contre je ne sais pas pourquoi tu ne te dépêches pas en fait tu as des stats de fou pourquoi tu ne joues pas vite je suis en retard il fait toute mal ces passes Vinicius je ne sais pas ce qu'il a là non trop nul au milieu au milieu au milieu pas là je la mets sur Phil Foden ça fait 10 fois que ça m'arrive entre hier et aujourd'hui je la mets sur Foden je vise bien et tout pour Foden il me la met là quoi non oh non arrête arrête un peu je ne sais pas pourquoi ça fait ça franchement je le mets le stick pile sur Foden et ça me la met en l'air en haut là ça c'est très très chiant les gars vraiment l'occasion il est parti tout seul Foden je ne sais pas si vous avez vu il était parti tout seul ça m'a vraiment baisé Vinicius parti tout seul nice dommage oh là 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 j'ai essayé j'ai essayé de construire ça c'est pas possible sérieusement ça ça va donner une occasion c'est pas possible de faire ça dans un jeu de foot les gars j'ai fait le super cancel putain je suis deg je suis deg allez 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 c'est une blague oh oh comme il me l'enlève incroyable oh là là oh my god comme il me l'enlève au dernier moment ah je voulais encore faire le crochet putain je suis deg non allez 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 file allez Kane yes let's go Kane ça c'est le physique qui fait qu'il apprend non franchement je crois que c'est le physique qui fait qu'il l'apprend faudrait la revoir mais c'est je crois que je sais pas je remarque je sais pas c'est la finition peut-être je sais pas en tout cas il y a plein de joueurs qui ne l'auraient pas repris celle-là waouh j'ai de la chatte j'ai eu de la chatte les gars là oi 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 j'ai eu un bon coup de chatte faut l'avouer c'est fini non en vrai c'est fini c'est abusé non là le jeu il se fout de ma gueule non vraiment vraiment au moment où il fait l'engagement tu peux siffler la fin du match en fait le milieu de terrain non le jeu vraiment il troll il y a déjà 92 au moment où il est au milieu de terrain non impossible de défendre vous avez vu je faisais que dégager impossible de défendre non le jeu il troll trop le jeu il troll trop le jeu il est abominable en ce moment je vous jure c'est un truc de fou il se passe que des trucs full scripté en ce moment c'est abominable aïe 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 bon bah écoutez c'est comme ça après les joueurs physiques je sais pas franchement je sais pas quoi en penser peut-être franchement dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires c'est intéressant cette conversation je pense et en attendant je vous dis ciao à tous gros bisous ciao